Aujourd'hui, lecture dans le livre Bémid Bar, chapitre 22, verset 2, à chapitre 25, verset 9, pour la paracha Balak. Balak, fils de Sipor, ayant su tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, Moab eut grand peur de ce peuple, parce qu'il était nombreux, et Moab trembla à cause des enfants d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian, bientôt cette multitude aura fourragé tous nos alentours, comme le bœuf fourrage l'herbe des champs. Or, Balak, fils de Sipor, régnait sur Moab à cette époque. Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pétor, qui est sur le fleuve, dans le pays de ses concitoyens, pour le mander en ces termes. Un peuple est sorti d'Égypte. Déjà, il couvre la face du pays, et il est campé vis-à-vis de moi. Viens donc, je te prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. « Peut-être parviendrai-je à le vaincre et le repousserai-je du pays, car, je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent, munis des honoraires de la divination, et, arrivés chez Balaam, lui transmirent les paroles de Balak. Il leur répondit, « Restez ici cette nuit, et je vous rendrai réponse selon ce que Yahweh m'aura dit. » Et les princes moabites restèrent chez Balaam. Élohim aborda Balaam en disant, « Qui sont ces hommes chez toi ? » Balaam répondit à Élohim, « C'est Balak, fils de Sipor, roi de Moab, qui m'envoie dire, « Déjà ce peuple sorti de l'Égypte a couvert la face du pays. Viens donc, maudis-le-moi peut-être, pourrais-je l'attaquer et l'expulserais-je ? » Élohim dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam s'est enlevé le matin, dit aux officiers de Balak, « Retournez dans votre pays, car Yahweh n'a pas voulu me permettre de partir avec vous. » Les princes de Moab se retirèrent, revinrent auprès de Balak et lui dirent, « Balaam a refusé de nous accompagner. » Balak revint à la charge en envoyant des princes plus nombreux et plus considérés que cela. Arrivés chez Balaam, ils lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Sipor, « Ne te défends pas de grâce de venir auprès de moi, car je veux te combler d'honneur, et tout ce que tu me diras, je le ferai. Mais viens de grâce, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit en ces termes aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait de l'argent et de l'or plein son palais, je ne pourrai contrevenir à l'ordre de Yahweh, mon Elohim, en aucune façon. Et maintenant, veuillez attendre ici, vous aussi, cette nuit que je sache ce que Yahweh doit encore me dire. » Elohim aborda Balaam pendant la nuit en lui disant, « Puisque ces hommes sont venus pour te demander, va, pars avec eux, et cependant, les ordres que je te donnerai, cela seulement tu les accompliras. » Balaam se leva le matin, sangla son ânès et partit avec les princes de Moab. Mais Elohim étant irrité de ce qu'il partait, un messager de Yahweh se mit sur son chemin pour lui faire obstacle. Or il était monté sur son ânès et ses deux jeunes esclaves l'accompagnaient. L'anès, voyant l'ange de Yahweh debout sur son passage et l'épée nue à la main, s'écarta de la route et alla à travers champ. Balaam frappa la nès pour la ramener sur la route. Alors le messager de Yahweh se plaça sur un chemin creux entre les vignes, clôture de ça, clôture de là. La nès voyant le messager de Yahweh se serra contre le mur et froissa contre le mur le pied de Balaam qui la frappa de nouveau. Mais de nouveau, le messager de Yahweh prit les devants et il se plaça dans un lieu étroit où il n'était possible de s'écarter, ni à droite, ni à gauche. La nès, voyant encore le messager de Yahweh, se coucha sous Balaam. Enflammé de colère, Balaam la frappa de son bâton. Alors, Yahweh ouvrit la bouche de la nès qui dit à Balaam « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé ainsi à trois reprises ? » Balaam répondit à la nès « Parce que tu te joues de moi. Si je tenais une épée, certes, je te tuerais sur l'heure. » Et la nès dit à Balaam « Ne suis-je pas ton nès que tu as toujours monté jusqu'à ce jour ? » « Avais-je coutume d'agir ainsi avec toi ? » Et il répondit « Non. » Soudain, Yahweh décilla les yeux de Balaam et il vit le messager de Yahweh debout sur la route, l'épée nue à la main. Il s'inclina, se prosterna sur sa face. Le messager de Yahweh lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton nès par trois fois ? C'est moi qui suis venu me poster en obstacle parce que ce voyage a lieu contre mon gré. » Cette nès m'a vue et elle s'est écartée à mon aspect. Trois fois, si elle ne s'était écartée devant moi, assurément je t'aurais fait mourir tandis que je l'aurais laissée vivre. Balaam répondit au messager de Yahweh « J'ai péché parce que je ne savais pas que tu fus posté devant moi sur le chemin et maintenant, si cela te déplait, je m'en retournerai. » Mais le messager de Yahweh dit à Balaam « Va avec ces hommes » « Et cependant la parole que je te dicterai, celle-là seule tu la diras. » Et Balaam poursuivit sa route avec les officiers de Balak. Balak, ayant appris que Balaam venait, alla le recevoir à Irmoab qui est sur la limite de l'Arnon, au point extrême de la frontière. Et Balak dit à Balaam « Ne t'avais-je pas appelé par un premier messager ? Pourquoi n'es-tu pas venu près de moi ? Est-ce qu'en vérité je n'ai pas le pouvoir de te faire honneur ? » Balaam répondit à Balak « Tu le vois, je suis venu vers toi. Mais est-il en ma puissance de dire quoi que ce soit ? La parole que Yahweh mettra dans ma bouche, c'est celle-là que je dois dire. » Balaam fit route avec Balak et ils arrivèrent à Kiryat-Oussot. Balaam immola bœuf et brebis dont il envoya des parts à Balaam et aux officiers qui l'accompagnaient. Et le matin venu, Balak alla prendre Balaam et le conduisit sur les hauteurs de Baal, d'où il vit jusqu'aux dernières lignes du peuple. Amen. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501